Avec un chiffre d'affaires de 237 millions d'euros, les ventes de jeux en Belgique ont progressé de 14%. Cette bonne nouvelle nous a inspiré à pénétrer dans l'univers magique d'un des leaders wallons sur le marché du jouet. Le premier magasin, Brose, a été ouvert par M. Louis Brose et Madame en 1950 à Liège. Ce magasin est très rapidement devenu le magasin de jouets préféré des Liégeois. Puis M. Louis Brose, qui était un précurseur, a eu l'idée d'ouvrir un plus grand magasin en périphérie de ville avec un accès facile, parking aisé. Et aujourd'hui, 70 ans plus tard, nous en sommes à la troisième génération de dirigeants de la famille Brose. Le business model, c'est d'ouvrir des magasins d'environ 1000 m2 avec un parking aisé, beaucoup de choix. On continue à se développer. Nous avons ouvert trois magasins ces trois dernières années avec Anu, Marche et Nivelle. Et nous sommes en train de préparer un nouveau webshop. Les points forts des magasins Brose, c'est le conseil et le service aux clients. C'est connaître son métier, pouvoir lui renseigner le bon jouet. Ce service, nous l'offrons également aux entreprises. Nous avons un service qui est dédié via la livraison de cadeaux en entreprise ou de chèques, papiers ou digitalisés. Nous avons constaté une augmentation de nos ventes en ligne et particulièrement de notre service click and collect de réservation en magasin qui permet à nos clients d'avoir le bon jouet dans le bon timing. Le confinement a eu un effet sur les comportements d'achat. On a par exemple vu une explosion des ventes des jeux d'extérieur, mais également en hiver des jeux de société et des puzzles. On se retrouvait par exemple en famille pour jouer à des jeux de société et donc on a eu une grosse augmentation à ce niveau-là. Pour le moment, retour à la normale avec deux locomotives dans nos ventes que sont Lego et Pokémon. Oui, on vend du rêve en tant que fournisseur de bonheur, qui est d'ailleurs notre slogan. Nous avons la chance de pouvoir participer à des moments magiques inoubliables, que ce sont par exemple les anniversaires, le jour de Saint-Nicolas, de Noël ou Pâques. Donc on fait un métier vraiment formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !